Je vais faire le numéro 25, la page 227 du chapitre 7. Donc on a ici un circuit suivant avec deux sources idéales, donc de 26 et de 25 volts, E1 et E2. Ici on a une résistance R1 de 2 ohms, une résistance 3 de 5 ohms et une résistance 2 de 5 ohms. Bref, on a des courants. Remarquez que les courants sont placés de façon arbitraire quand on lit bien la question, mais ils l'ont écrit seulement en B et non en A. Donc si on regarde pour le circuit représenté à la figure, le courant et la différence de potentiel de chaque résistance, c'est ce qu'on doit trouver. Mais quand j'arrive en B, on me demande quelle est la différence de potentiel de VA moins VB, donc on va trouver aussi. Mais c'est là qu'on spécifie que les directions au courant de la figure sont arbitraires. C'est-à-dire qu'on les a placées parce qu'on ne sait pas de quel bord ça va aller. On va faire nos équations en fonction des courants donnés. Et si on trouve un négatif, on saura que ça ira dans le sens contraire. Donc c'est un peu ça. On va commencer par peut-être le nœud qui est ici. Donc appelons le nœud peut-être N-O-E-U-D-A. Ah, donc si je m'en vais sur le nœud petit A, je vois que j'ai moins I2. Donc j'ai moins I2. J'ai ici I3 qui sort, donc plus I3 et plus I1. Et ça, c'est égal à zéro. Maintenant, j'ai deux mailles. Donc je vais aller faire mes deux mailles comme ça. Donc ma maille numéro 1. Dans le sens que vous voulez, mais moi je vais la faire dans ce sens-là. Je vais commencer ici et je vais mettre tout de suite des chiffres. Je ne vais pas commencer à mettre R3, I3, ce genre de choses-là. Donc on va y aller avec ce qu'on connaît. Ça va être plus simple à résoudre par la suite. Donc je vois, je descends ici. Donc je descends. Donc ça va être moins 5 I3. Moins 5 I3. Donc je poursuis ma petite route. Il ne se passe rien. J'arrive ici, je descends mon barrage en moins 26. Donc ça c'est I3. Moins 26 pour ça, je descends. Ici, j'arrive ici. Oh, je suis dans le sens contraire du courant. Donc je monte la rivière. Donc c'est moins 2 et c'est I1 dans ce courant-là. Donc ça fait plus 2. Je ne sais pas, j'ai dit moins là. Plus 2 fois I1. Et j'ai fini. J'ai fait le tour. Donc égal à zéro. Je vais faire ma maille. 2. Encore là, dans ce sens-là. Donc pour celle-ci, je vais commencer au point A, grand A majuscule. Je vois que je monte le barrage, donc plus 25. Je vois ici que mon courant, regardez, s'il est dans ce sens-là, ça veut dire que mon courant est dans ce sens-là en ce moment. Si je suis le courant qui est donné. Donc il y a le courant dans cette direction-là. Donc si moi, je suis en train de tourner et moi, je suis en train de faire ça, je monte le barrage. Donc je vais monter en potentiel. Donc ça va être plus 5 fois le courant qui est là, c'est-à-dire I2 dans cette branche. Et là, je poursuis mon chemin. Je poursuis. Je monte encore. Je ne sais pas si vous voyez, je vais monter ici. Donc ça va être 5 fois I3. Donc plus 5 fois I3. Et j'ai fini mon tour. Donc égal à zéro. Là, il faut que j'apprenne à résoudre ce système-là. Donc j'ai 3 équations, 3 inconnues. Donc là, il y a sûrement plusieurs façons de faire. Laissez-moi réfléchir rapidement. Donc j'ai I1, I3, j'ai I2, I3, puis j'ai I1, I2 et I3. Peut-être qu'on pourrait isoler I2 avec I3, on monte cela dedans, I1 avec I3. Je vais isoler I2 que je vais mettre dans la première équation. Puis je vais aller isoler I1, puis je vais mettre dans la première équation. Donc je vais juste I3 dans la première. Vous voyez, donc équation 1, équation 2, équation 3. Là, l'équation 3, je vais isoler I2. Donc si j'isole I2, qu'est-ce qu'il me reste? Je vais avoir moins 5, I3, moins 25, le tout divisé par 5. De mon équation 2 ici, je vais isoler I1. Donc si j'isole I1, je me rends compte que je vais avoir 5, I3, plus 26, le tout divisé par 2. Et je vais mettre cette équation 2 et cette équation 3 dans l'équation 1. Donc réécrivons l'équation tout simplement 1 ici. Donc moins I2, ça veut dire que je prends celle qui est ici et je la mets négative. Ça va faire plus 5, I3, plus 25, le tout divisé par 5. Après, je mets plus I3. Donc ça, si vous aimez mieux, ça représentait moins I2. Et il me reste à faire plus I1. Donc I1 étant 5, I3, plus 26, le tout divisé par 2, égale à 0. Bon, il s'agit de résoudre maintenant. Bon, personnellement, je pense que je ferais x10 tout simplement. Puis en faisant x10, ça va m'éliminer mon déliminateur commun. Donc ça va m'éliminer tout ça. Donc x10, ça fait 50, I3, plus 250. Ah non, excusez. Pour avoir mon déliminateur commun, j'ai juste besoin de x2 pour lui. Donc ça ferait 10, I3, plus 50 divisé par 10, plus... Donc j'ai fait, si vous aimez mieux, x2 en haut, x2 en bas, là. Donc lui, je vais faire 10, I3 sur 10. Et lui, je vais faire x5 en haut. Donc ça va faire 25, I3, plus... 130, le tout divisé par 10, égale à 0. Donc le 10, je peux l'éliminer par la suite parce que c'est... Je le mets en déliminateur commun, je le monte avec le 0, il disparaît. Et là, bon, vous voyez, on est capable de poursuivre. Donc ça fait 10, I3, 10, I3, 25. On est à 45. Je me rends compte que j'ai 50 avec 130, donc 180. Il va aller de l'autre côté, ça va me faire moins 180. Donc I3 va être égal à moins 180 divisé par 45. Ça me donne moins 4. Ah, ça veut dire qu'on n'avait pas mis I3 du bon bord. On va trouver I3 égale à moins 4. On va garder quand même I3 égale à moins 4. Et on va finir de résoudre ce qui va me permettre de trouver I2 et I1. Donc je vais le faire ici, tout simplement. Donc je garde le moins, je le précise, je garde le moins. J'ai mis les équations comme ça. Donc ça va faire, pour en haut, pour I1, 5 fois moins 4, en fin de compte. Donc moins 20 plus 26, le tout divisé par 2. J'arrive à 3 positifs. Donc j'ai 3 ampères, ça veut dire qu'I1 était bien mis. Et là j'ai moins 5 fois moins 4, moins 25, divisé par 5. Et j'arrive à moins 1. Donc vous voyez, I2, je l'avais mal mis. Alors j'ai trouvé tous mes courants. Maintenant que j'ai trouvé mes courants, je m'en vais revoir la question. On nous demandait de trouver les courants et les différences de potentiel. Donc vous savez que les courants étaient inversés, donc vous êtes capable de changer ça. Pour ce qui est des différences de potentiel, vous voyez que R2 ici, ça va être avec I2, donc ça va être 1, donc ça va être 5 volts comme différence de potentiel. Pour ce qui est de R3, donc ici I3, on a trouvé que c'était 4, donc 4 fois 5, 20. Donc ça va faire 20 volts aux bornes de celui-là. Et pour ce qui est de R1, on voit que c'est 3 ampères, donc 3 ampères fois 2, ça va faire 6 volts aux bornes de lui. Maintenant qu'on a trouvé, on connaît les sens en plus parce qu'on connaît les courants. Donc on peut faire notre plus-moins si on veut. On vous demande après la différence de potentiel entre A et B. Donc là c'est vraiment V A moins V B. Donc qu'est-ce que je fais si je veux faire V A moins V B ? N'oubliez pas que c'est toujours final moins initial. Donc ça, ça veut dire quoi ? Il faut que je commence en B puis je m'en aille vers A. Donc je vais faire vraiment le chemin de B vers A. Donc je peux faire le chemin de plein de façons. Donc je peux faire le chemin comme ça ici. Je vais le faire comme ça pour commencer. Là oui, j'ai moins 26. Puis après, ici, puisque mon courant était bon, il y en a, n'oubliez pas là. Donc ça va me faire quoi ? Ça va me faire plus 6. Donc moins 26 plus 6, j'arrive à moins 20 volts. Vous voyez que la différence de potentiel, ça va me donner moins 20. Je pourrais décider de le faire dans un autre endroit. Donc je pourrais y aller comme ça puis comme ça. Regarde, ça va me donner moins 20 encore. Là, attention, ici, notre I2 était dans le sens contraire. On s'est trompé avec I2 qui vaut 1 ampère. Donc si I2 est dans le sens contraire, ça veut dire que I2, il s'en va plutôt dans cette direction-là. Alors si j'ai fait la différence de potentiel, les fils, c'est 0. Là, il ne se passe rien, il ne se passe rien. Là, je remonte le courant. Donc dans le fond, je vais monter en potentiel. Puisque c'est 5, c'est 5 fois 1 ampère. Donc ça fait plus 5 volts. Vous voyez, j'ai plus 5 volts. Mais là, ici, je descends de 25, donc moins 25 volts. Et j'arrive encore à moins 20 volts, c'est normal. Bon, je pourrais décider de prendre un autre chemin. Je pourrais prendre ce chemin-là aussi. Je vais arriver à la même chose. Bon, blablabla, là. Fait que l'idée là-dedans, c'était de faire VA moins VB. Donc partir de B vers A. C'est ça que ça voulait dire. En faisant le chemin. Par la suite, vous êtes capable de vérifier les puissances fournies et tout. Je vous laisse aller avec les ARI carrés. Ce genre de choses-là. Pensez à toutes les façons que vous voulez.